Tu es élève dans l'enseignement secondaire ? Tu te poses des questions sur ton orientation scolaire ? Quelle filière choisir ? Quel diplôme vais-je obtenir ? Comment mettre toutes les chances de mon côté pour accéder au métier dont je rêve ? Ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver dans l'ensemble des filières de formation. Concrètement, comment ça se passe dans l'enseignement secondaire ? Pour les deux premières années, pas trop de questions à se poser, elles sont communes. Par contre, ce ne sera plus le cas à partir de la troisième année. En effet, à partir de la troisième, les possibilités de formation se diversifient. Concrètement, qu'est-ce qui distingue ces filières ? Il y a d'une part les sections qui préparent directement aux études supérieures, générales et techniques ou artistiques de transition. On y trouve 100% de cours généraux avec 75% de troncs communs et 25% d'options. D'autre part, il y a les sections qui préparent à un métier. L'enseignement technique ou artistique de qualification avec 50% d'options qualifiantes et 50% de cours généraux. Et l'enseignement professionnel avec 75% d'options qualifiantes et 25% de cours généraux. Attention ! Toutes les écoles ne proposent pas les mêmes sections après le premier degré. Certaines écoles n'ont que du général. D'autres écoles n'ont que des techniques et du professionnel. D'autres encore proposent toutes les sections. À la fin de ces parcours, tu recevras ton CESS. Mais attention ! Si tu es un professionnel, tu devras réussir une septième afin d'obtenir le CESS. Le CESS est le Certificat d'enseignement secondaire supérieur. Il est délivré par le Conseil de classe à la fin des études secondaires. À quoi sert le CESS ? Il te permet d'avoir accès directement à l'enseignement supérieur. Toutefois, certaines études supérieures, mais elles sont peu nombreuses, nécessitent en plus la réussite d'un examen d'entrée. Si tu as choisi la filière de l'enseignement technique ou professionnel et que finalement tu souhaites faire des études supérieures, c'est également possible, bien que l'objectif premier des filières qualifiantes soit d'apprendre un métier. Tu obtiendras aussi un CESS à la fin de ton parcours, tu pourras donc également entamer des études supérieures. Puis-je changer de section ou de forme d'enseignement comme je veux en cours de route ? Il est possible de changer d'option ou de forme d'enseignement si Tu remplis les conditions d'admission, Tu demandes le changement dans les délais accordés, Tu n'es pas en sixième année. Au terme de l'obligation scolaire à temps plein, c'est-à-dire des 15 ans, il existe également d'autres possibilités, comme l'enseignement en alternance. N'hésite pas à visionner la capsule que nous avons consacrée à ce sujet. Voilà, nous espérons qu'avec ces quelques explications, la situation est plus claire pour toi. Si tu as besoin d'autres infos, appelle-nous ou viens nous voir. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada